Je te souhaite la bienvenue dans Transparence, Puissance, Liberté, le podcast pour te sentir alignée. Je m'appelle Marine, je suis entrepreneur, podcasteuse et thérapeute. Je te propose un mardi sur deux, en alternance avec les interviews, d'écouter mon parcours, mes aventures et la manière dont je traverse toutes mes expériences. Je te partage des conseils pour voir ta réalité différemment, te sentir toi aussi, inspiré à suivre tes intuitions, à te faire confiance et à t'aimer sans condition. Pour ne manquer aucun épisode, je t'invite à t'abonner sur ton application de podcast préférée. Ainsi, tu apprendras petit à petit à lâcher prise, renaître, déployer tes ailes et t'épanouir en étant toi, tel un phénix transparent, puissant et libre. Dans cet épisode, je te partage ce que ça veut dire pour moi, vivre sans attache fixe. Je te fais un résumé de mes déplacements permanents, depuis la séparation de mes parents à aujourd'hui. Je te parle ensuite de l'idée qui m'est venue pour me sentir chez moi absolument partout où je vais et de l'avancée de ce projet au fil des mois. Et je te partage pourquoi j'ai décidé d'adopter ce mode de vie. Je te souhaite une merveilleuse écoute et je pose l'intention que chaque mot qui résonne pour toi s'imprègne dans ton corps et te permette de lâcher prise, de t'aligner et de manifester ta vie en étant toi. Est-ce que tu as déjà eu envie d'évasion, de changer d'air, de voyager, de déménager, de changer de vie, de changer de maison, de changer de pays ? Pour ma part, depuis que mes parents sont séparés, c'est un peu le résumé des déplacements permanents de mon quotidien. Quand j'avais 10 ans, mes parents se sont séparés. Ils ont décidé de faire la garde alternée une semaine, une semaine. Et du coup, tous les vendredis soirs, je devais faire ma valise avec toutes mes affaires, la remplir à ras bord et les trimballer une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. J'avais de la chance, dans un sens, parce qu'ils habitent dans le même village. Et si j'avais oublié quelque chose, je pouvais toujours retourner le chercher. Mais j'ai dû transporter ma valise pleine à ras bord, un nombre incalculable de fois, de mes 10 ans à mes 19 ans. Quand j'ai fini le lycée, j'ai eu la chance d'être tirée au sort pour faire mes études de kinéthérapie en Belgique, à Bruxelles. Et du coup, ça a été une nouvelle fois des valises à faire à chaque vacances et des valises à faire à chaque nouvelle rentrée. J'ai trimballé mes affaires, je ne sais pas combien de fois, pour qu'il y ait mes affaires d'été, mes affaires d'hiver. Toutes ces choses-là, j'ai dû les trimballer, encore une fois, un nombre incalculable de fois. Après mes 4 ans à Bruxelles, je suis revenue un an chez mes parents. Sauf que je n'ai pas habité chez eux, j'ai squatté chez des copains, à droite, à gauche. Et du coup, en permanence, je devais faire mon sac. En permanence, j'avais mes affaires avec moi et je n'avais pas vraiment de chez moi. J'ai décidé de partir à La Réunion et je savais que, de nouveau, j'allais devoir faire mes affaires parce que j'avais envie de rentrer en métropole pour voir ma famille et mes amis, mais aussi parce que, pour partir à l'étranger, quand tu es à La Réunion, tu es obligé de prendre l'avion. Donc tu es obligé de faire tes affaires et de les trimballer. Et du coup, quand je suis partie à La Réunion, j'ai aussi dû laisser l'entièreté de mes meubles chez mes parents, dans un garage, dans un grenier, parce que j'avais décidé de partir, mais je ne savais pas pour combien de temps. Et pour moi, ce n'était pas logique de faire un conteneur, vu comme je savais que je n'allais pas rester là-bas toute ma vie. Donc au départ, je suis partie avec deux valises, donc ça pouvait aller. Et puis en fait, au fur et à mesure, je suis restée plus longtemps à La Réunion, donc j'avais envie de ramener plus d'affaires plutôt que d'en racheter à La Réunion. Je l'ai ramenée à chaque fois que je rentrais en vacances et que je revenais. Quand je suis revenue de La Réunion, j'avais trois ans dans les pattes de vie là-bas, et du coup j'avais des choses à ramener. J'ai ramené en tout deux énormes valises, un carton, deux chiens, dont un qui n'était pas à moi, plus un énorme sac à dos. Et encore, il n'y avait absolument pas toutes mes affaires dedans, parce que j'ai revendu pas mal de choses, et puis j'en ai laissé parce que je retournais à La Réunion en décembre de la même année, où je pouvais ramener de nouveau toutes les choses que j'avais laissées. Et en fait, l'année dernière, je suis partie vivre en Seine-et-Marne avec mon compagnon de l'époque, parce qu'il avait été muté là-bas, et du coup, c'était de nouveau, à chaque vacances, refaire des valises, refaire des affaires. Heureusement, j'avais une voiture, mais il y avait toutes les affaires du chien à trimballer en plus. Donc c'était aussi énormément d'organisation, et à chaque fois se dire, ok, toutes mes affaires, elles sont pas sur place, donc je vais devoir faire avec ce qu'il y a sur place. Et en fait, pour moi, c'était hyper compliqué de pas avoir cet endroit repère où j'avais en permanence toutes mes affaires. Et du coup, ça a été quelque chose qui s'est ancré en moi, le fait de devoir toujours avoir des affaires avec moi, me déplacer, et avoir envie de voyager. Je pense que c'est né du fait que je devais tout le temps faire ma valise, d'avoir le maximum de mes affaires, et plutôt le minimum, le minimum vital avec moi, en permanence, dans tous mes déplacements. En plus de ça, quand je suis partie en Seine-et-Marne, on a décidé de déménager mes meubles, que j'avais laissés lorsque j'étais rentrée de Belgique chez mes parents. On a décidé de prendre un camion, déménager les meubles, et quand on s'est séparés, moi, je suis rentrée définitivement chez mon papa, et du coup, j'ai dû refaire un camion, relouer un camion, pour pouvoir redéplacer tous mes meubles. Donc de nouveau, je savais en allant m'installer en Seine-et-Marne, que ce ne serait pas permanent. Et du coup, c'était compliqué pour moi de me dire « Ok, j'ai vraiment des affaires à moi, c'est ancré, j'installe ma vie là-bas » parce que ce n'était pas du tout un endroit où j'avais envie de vivre. Et du coup, c'était hyper compliqué de me dire « Ok, tu vas vivre là toute ta vie, donc tu t'installes vraiment, et tu considères qu'ici, c'est chez toi. » Sachant qu'au fond de moi, je sentais que ce n'était pas chez moi, et ce n'était pas ça que je voulais. Et du coup, c'est un peu le résumé de ma vie depuis la séparation de mes parents, c'est des successions de valises à faire, à défaire, et ne pas me sentir chez moi, partout où j'allais, ne pas avoir mes affaires avec moi en permanence, ne pas avoir d'endroit où j'habite, et ne pas savoir où me mettre, et où avoir ma place, en fait, dans tous les endroits où j'étais, et me sentir bien là où j'étais. Et ce sentiment de ne pas avoir ma place, en fait, il s'est ancré en moi. Et ça a été très long, avant que je m'en rende compte, qu'il était là, ancré en moi, et que je le fasse sortir à la surface, et que je me dise « Ok, il n'y a aucune raison valable pour que tu ne te sentes pas à ta place, parce que tu es né, tu es là, et tu as autant le droit que quelqu'un d'autre d'être là où tu es, et d'incarner la personne que tu es. » Mais en plus de ça, le fait de devoir bouger en permanence, de faire le choix, ou d'être contraint de devoir bouger en permanence, pour trouver cette place, et me sentir bien, ça a été une recherche hyper longue, parce que, parce qu'en fait, partout où j'étais, le sentiment, il était tellement incarné à l'intérieur de moi, que c'était, enfin, genre nulle part, j'étais à ma place. Et du coup, ça a été, je pense, ce qui a déclenché mon envie de vouloir voyager, et découvrir le monde, découvrir des nouvelles personnes, découvrir des nouveaux paysages, parce que partout, là où j'allais, je ne me sentais pas vraiment à ma place, même si j'aimais énormément ce que je découvrais, les gens que je rencontrais, ben, c'était pas chez moi, et du coup, ben, même si ça m'a donné envie d'explorer autant d'endroits que je pouvais, autant de personnes que je pouvais, et ben, j'ai jamais eu, vraiment, de pied à terre qui soit à moi. Parce qu'à chaque fois que je reviens chez mes parents, ben, c'est chez mes parents, c'est pas chez moi, chez ma maman, j'ai pas d'endroit vraiment à moi parce que c'est comme ça, chez mon papa, j'ai ma chambre, mais dans cette chambre, il y a beaucoup de choses qui sont pas à moi, dans cette maison, il y a beaucoup de choses qui sont pas à moi, qui sont pas organisées comme j'aimerais que ce soit organisé parce que c'est pas chez moi, et c'est ok parce que c'est pas chez moi, mais du coup, c'est très compliqué pour moi parce qu'actuellement, je suis en stand-by chez mon papa le temps d'organiser ma vie pour que ce soit autrement, et du coup, même si j'accepte la situation que c'est pas chez moi, que c'est pas comme j'ai envie que ce soit, et ben, ça reste compliqué d'être dans un endroit où les choses ne sont pas comme j'aimerais qu'elles soient, à la place où j'aimerais qu'elles soient, et d'avoir des repères plus faciles à vivre, en fait, pour moi. Et du coup, même si je suis, entre guillemets, dans un endroit où je peux me considérer chez moi, ça reste pas chez moi, ça reste un endroit où, où en fait, je me sens pas à ma place, mais pas dans un sens où, genre, j'ai rien à faire là, dans un sens où, ben, c'est pas organisé comme j'ai envie que ce soit organisé, j'ai pas les repères que j'ai envie d'avoir, et du coup, ben, clairement, je me considère pas chez moi, en fait. Il y a quelques années, j'ai eu une idée qui m'est venue pour me sentir chez moi partout. Je pense que c'était il y a 3 ou 4 ans, quand j'étais à la réunion, je me suis rendu compte qu'il y avait une chose qui m'attirait énormément, et où je pouvais me dire que je pouvais aller n'importe où, et avoir mon chez moi, ma place, avec toutes mes affaires. Et cette révélation, c'était le camion aménagé. Parce que j'ai commencé à voir des gens qui aménageaient des camions sur Facebook, sur YouTube, et qui vivaient à l'année dedans, qui se déplaçaient où ils avaient envie de se déplacer, et qui vivaient leur vie, en fait, sans avoir d'attache fixe, mais d'avoir quand même toutes leurs affaires en permanence avec eux. Et du coup, certes, tu peux pas avoir toutes tes affaires matérielles dedans, c'est-à-dire que tous les meubles que j'ai actuellement qui sont au grenier, je peux pas les mettre dedans, mais dans ce camion, je peux avoir l'essentiel et l'aménager pour avoir des meubles fixes, une cuisine, un lit, une douche, un bureau pour travailler, et en plus de ça, pouvoir déplacer cette maison sur roue et aller là où j'ai envie d'aller, découvrir tous les paysages que j'ai envie de découvrir, toutes les personnes que j'ai envie de découvrir. Et du coup, ça reliait vraiment mes deux envies d'avoir un chez-moi fixe, entre guillemets, et de pouvoir voyager et découvrir le monde. Et le plus important pour moi aussi, c'était d'avoir la possibilité d'avoir mon Malinois avec moi, d'avoir Sam en permanence avec moi, qui découvre les choses avec moi, et que je fasse des randonnées, des balades avec lui, dans des endroits absolument magnifiques, et de l'avoir en permanence avec moi, sans le laisser dans un endroit, sans le laisser à d'autres personnes pour s'en occuper, juste pour partir en vacances, parce que pour moi, c'est pas concevable d'avoir un chien et de le laisser à un endroit parce que moi, je décide de partir en vacances. Alors ça arrive parfois quand je dois prendre l'avion et que c'est pas possible de l'emmener avec moi, parce que ça fait trop de stress pour un chien de devoir prendre l'avion juste pour une semaine de vacances. Et du coup, pour moi, d'avoir le camion aménagé, ça me permet de dire qu'il est en permanence avec moi, peu importe où je vais, parce que quand je dois me déplacer avec lui sans avoir une maison sur roue, ça veut dire avoir une voiture, ça veut dire utiliser des transports en commun où il n'est pas forcément accepté, ça veut dire aller dans des endroits où il n'est pas forcément accepté chez les amis. Il n'y a pas toujours la possibilité qu'il soit hébergé parce qu'il y a des chats et qu'il ne s'entend pas avec les chats, parce qu'il y a d'autres chiens, parce qu'il y a des enfants et qu'il s'est fait maltraiter par des enfants, du coup maintenant il ne les aime plus. Et du coup, d'avoir toujours cette question de se dire ok, si j'ai le chien, comment je dois m'organiser et me poser plein de questions pour dire que de A à Z le chien il vient avec moi ou alors je le mets à un endroit et pour moi c'est genre pas concevable de le laisser à un endroit, c'est pas concevable de devoir organiser en permanence un voyage et de me dire ok, à cet endroit je ne peux pas y aller parce que j'ai le chien, à cet endroit il n'est pas accepté, à cet endroit je ne peux pas réserver parce qu'il n'est pas accepté, il y a des chats, tout ça, tout ça et du coup pour moi c'était juste une évidence d'avoir un camion aménagé de l'aménager selon mes envies selon mes besoins et du coup c'est le projet qui a vu le jour il y a maintenant 5 ou 6 mois. L'avancée du projet au fil des mois il a été un peu compliqué parce que lorsque je suis rentrée en métropole en août 2019 je me suis cassé le bras ce qui a reporté en fait le fait de construire un aménagement entier de camions puisque je ne pouvais pas me servir de mon poignet que j'étais en arrêt de travail donc j'avais pas le droit de forcer en plus sur mon poignet parce que ça me faisait mal et en plus de ça mon compagnon à l'époque était vraiment pas attiré par ce projet parce que pour lui c'était pas un truc qu'il avait envie de faire et c'était ok en fait j'ai eu j'ai mis du temps à comprendre que je ne devais pas attendre pour quelqu'un d'autre parce que c'était trop ancré en moi cette idée elle était trop ancrée en moi ce projet là c'était mon projet et en fait ça a été une succession d'étapes pour que j'accepte le fait que bah c'était pas parce que moi j'avais attendu après lui que lui il était obligé de prendre la décision d'accepter de faire ce projet avec moi et du coup pendant toute l'année où on a vécu en Seine-et-Marne ensemble j'ai reporté le projet parce que je ne pouvais pas me servir de mon poignet mais en plus de ça parce que je me disais ok peut-être qu'il va changer d'avis peut-être qu'il va changer d'avis et en fait au bout d'un moment j'en pouvais plus de me dire que je devais attendre quelqu'un d'autre pour mettre à jour mes projets qui étaient profondément ancrés en moi et je ne lui en veux pas du tout en fait je ne suis pas du tout en colère parce qu'il m'a empêchée de faire quelque chose en fait il ne m'a rien empêchée de faire c'est juste moi qui me suis empêchée de réaliser mon projet parce que parce que j'attendais après lui en fait et du coup je me suis rendu compte que clairement il ne faut pas attendre pour réaliser ses rêves peu importe avec qui on est peu importe ce qu'on a envie de faire parce que soit la personne elle nous suit soit elle ne nous suit pas et c'est ok en fait qu'elle n'ait pas les mêmes projets que nous c'est ok qu'elle ne nous suive pas c'est ok d'organiser sa vie différemment pour que chacun de nous réalise les projets qu'il a envie et du coup j'ai commencé à me dire ok bah je vais quand même chercher à me renseigner sur les camions à me renseigner sur les aménagements à me renseigner sur tout ce que j'avais envie d'avoir dans ce camion pour être le plus à l'aise possible en fonction de comment j'avais envie de l'aménager je pense que j'ai réalisé sur SketchUp une cinquantaine de plans différents voire plus en fonction de la taille du camion que j'allais prendre je savais que je voulais m'orienter vers un Mercedes Sprinter donc c'était déjà une base plus facile sur laquelle partir pour faire des aménagements et du coup je me suis mis sur le bon coin pour rechercher des bonnes occasions j'ai commencé à faire des plans à m'organiser pour me dire ok bah moi dans tous les cas même si on reste ensemble même si on évolue ensemble bah moi j'ai quand même envie de réaliser ce projet là c'est trop important pour moi et du coup bah même si on aura une relation à distance ou que on fait ça ensemble bah pour moi c'est mon projet donc moi je me lance dedans même si lui il est pas prêt et du coup chemin faisant les jours avançant je me suis rendu compte qu'en fait j'avais pas envie d'attendre qu'il soit prêt j'avais pas envie d'attendre après lui en fait qu'il change d'avis parce que c'était pas c'était pas ok en fait pour moi de lui demander de changer d'avis et de faire quelque chose qu'il avait pas envie de faire parce que moi ça faisait trois ans que j'attendais après lui et du coup que je faisais quelque chose que j'avais pas envie de faire et je me suis dit bah j'ai pas envie qu'il ressente ce que moi j'ai ressenti ce que je me suis fait ressentir et ça a été en fait une des choses qui m'a fait prendre la décision qu'on devait arrêter notre relation et pas la seule mais une des décisions qui m'a fait dire que en fait c'était pas ok qu'on réalise pas nos projets respectifs tous les deux et du coup qu'on se force à faire quelque chose qu'on avait pas envie de faire et du coup la meilleure décision à prendre c'était de dire qu'on se sépare en fait parce que parce que pour moi c'était pas concevable non plus de faire ce projet là en étant avec lui sans le faire avec lui en fait bah je préférais le faire toute seule dans ce cas là mais d'être toute seule et de pas me poser de questions sur le fait qu'il était aussi dans ma vie avec moi et du coup bah on s'est séparés en juin et j'ai acheté le camion en juillet parce que l'univers il a décidé de placer sur mon chemin ce camion là à partir de ce moment là à partir du choix que j'ai fait d'arrêter ma relation avec lui l'univers il a placé sur ma voie en fait la prochaine étape que j'avais envie de réaliser pour être bien avec moi-même pour être en accord avec ce que mon corps me disait et ce vers quoi mes intuitions me portaient en fait et du coup mon rêve il est devenu réalité à partir du moment où j'ai acheté ce camion que j'avais manifesté pendant je ne sais pas combien de mois où je m'étais dit ok c'est ça que je veux je sais ce que je veux et en fait l'univers il attendait juste le timing parfait pour me le mettre devant les yeux j'ai débuté son désaménagement parce qu'il y avait des choses à enlever pour pouvoir le nettoyer repasser de la peinture anti-rouille et puis prendre les bonnes mesures décider où est-ce que je posais mes fenêtres où est-ce que je faisais telle chose telle chose où est-ce que je mettais mon lit où est-ce que je mettais la cuisine où est-ce que je mettais la douche j'ai refait je pense trois plans avant de me dire ok celui-là c'est le définitif et même si ce sera jamais la réalité entre le plan 3D et ce qui se passe dans la vraie vie quand on aménage un camion en fonction des câbles où est-ce qu'ils doivent passer de la tôle comment elle est faite et tout ça et ben j'ai pris du temps pour me dire ok c'est comme ça que je veux que ce soit le truc c'est qu'en août fin août 2020 j'ai eu un petit incident qui fait que j'ai pas pu me remettre en selle sur le camion parce que j'avais plus l'énergie en fait pour travailler toute seule là-dessus et en plus de ça j'avais peur et cette peur elle est toujours un peu en moi c'était le fait de dire ok faut que je perce la tôle faut que je place mes fenêtres mais si je me loupe ben le trou il est là et le trou il est là en fait et du coup qu'est-ce que je fais et du coup j'ai cette peur en moi de me dire ok faut que je coupe la tôle pour mettre mes ouvertures et j'arrivais pas à passer le cap après l'incident qui m'est arrivé parce que mon énergie elle était pas là pour me dire pour me rassurer en fait ma peur elle était trop présente mon égo il était trop en mode oulala mais c'est la première fois qu'on fait ça tu vas jamais y arriver tu vas te planter et du coup je me suis dit ok ben j'ai pas du tout envie d'être dans une énergie comme ça pour construire mon camion parce que j'ai envie d'être alignée avec ce que j'ai envie quand je construis mon camion qui t'a demandé de l'aide qui t'a demandé à quelqu'un de le faire à ma place et du coup j'ai attendu je me suis pas mise dans une situation où ça pouvait aller mieux dans mon énergie et je me suis dit ok ben en fait je vais attendre suite à ça en septembre il a fait dégueulasse j'habite dans les Alpes à 1000 mètres d'altitude quand il fait septembre octobre il fait jamais très beau chez moi et puis j'ai attendu j'ai attendu et en fait il s'est mis à neiger donc c'était c'était juste pas possible avec les températures qu'il y avait de faire un trou dans la tôle de mettre une fenêtre et de me dire ok ben ça va être étanche en fait en plus de ça j'ai pas de local pour travailler à l'abri donc j'avais pas envie de chercher un local sachant que j'avais pas de rentrée d'argent qui me permettait de voir l'avenir comme il faut du coup je me suis dit ben en fait je vais pas chercher un local je vais pas chercher quelqu'un pour m'aider parce que là j'ai pas d'entrée d'argent je vais plutôt écouter mon énergie qui n'est pas là-dedans me concentrer sur ce que j'ai vraiment envie de faire ma vie parce qu'au fond de moi je savais que j'avais plus envie d'être kiné et du coup ben j'avais pas envie de me relancer dans la recherche de remplacement ou d'assistanat pour me dire ok une fois que mon poignet il est rétabli je retourne dans ce travail-là qui ne me convient pas du tout je me suis dit ben je vais me concentrer sur qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire de ma vie et j'ai fait des formations en développement personnel pour me dire ok ben j'ai plutôt envie d'aller dans cette direction me soigner moi et voir qu'est-ce qu'il en ressort et puis un jour j'ai eu un déclic en me disant ok j'ai envie de faire ça j'ai envie d'accompagner des gens comment je fais pour accompagner les gens sur le chemin du développement personnel et grâce à mes compétences grâce à mes connaissances qu'est-ce que je mets en place pour suivre mon énergie et aller plutôt dans cette voie plutôt que de travailler sur le camion alors que mon énergie elle est pas là dedans je sais pourtant que c'est pas un arrêt de projet en fait c'est pas genre ah ben non j'ai acheté tellement de choses pour faire ce camion et c'est vraiment mon rêve d'avoir une maison sur roue de pouvoir me déplacer où je veux avec mon chien et de pas rester à un endroit fixe pour voir toutes les personnes que j'ai envie de voir je sais que la réalisation de ce projet elle viendra parce que c'est quelque chose qui est vraiment ancré en moi mais en ce moment je préfère suivre mon énergie dans le développement de mon nouveau business plutôt que de me forcer à travailler sur mon camion sachant que j'ai pas l'énergie pour en ce moment et ben ouais clairement ce rêve il deviendra réalité quand ce sera le timing parfait pour la réalisation et là pour l'instant je suis mon énergie là où elle est et quand ce sera le moment de retravailler sur l'aménagement du camion je serai prête je serai là et j'écouterai mon énergie pour le faire j'ai pris la décision d'adopter ce mode de vie et de me lancer dans ce projet parce que trouver un endroit fixe où vivre maintenant c'est vraiment quelque chose de stressant pour moi et à chaque fois que j'y pense en me disant que je dois décider d'un endroit où j'ai envie de vivre d'un endroit où m'installer ça fait vraiment monter de l'angoisse en moi dans le sens où mon corps il est vraiment pas prêt pour ce truc là en fait et genre il a pas envie de ça ce qu'il veut lui c'est voyager c'est se sentir bien là où il est et pas forcément déposer ses valises à un endroit tant qu'il a pas trouvé le bon endroit pour déposer les valises en fait et je sais que j'ai d'abord envie de découvrir le monde sans avoir d'endroit fixe à moi à part un camion aménagé qui a des roues et qui peut se déplacer parce que c'est mon énergie qui me dit que c'est comme ça que ça doit se passer en fait que je dois d'abord aller découvrir d'autres endroits me sentir inspirée me sentir attirée et laisser en fait mon corps choisir où il a envie d'aller où l'énergie me guide et mes intuitions me disent ok c'est vers ça que tu dois aller en fait et surtout d'avoir le camion aménagé ça me permet de pas avoir de valises à faire en permanence d'avoir mes affaires avec moi comme j'ai envie qu'elles soient rangées aménagées et de me dire que c'est vraiment cet endroit là qui est à moi mais que cet endroit là il est mobile et que je peux découvrir tous les endroits que j'ai envie de découvrir en fait cette vie en van c'est un de mes rêves les plus fous entre guillemets parce que je sais que pour d'autres personnes ça peut paraître complètement fou de pas avoir une maison un appartement fixe avec des murs fixes et je sais que pour moi mon rêve c'est de pas avoir ce truc fixe maintenant c'est d'avoir un truc mobile où j'ai tout le confort que j'ai envie d'avoir et je sais que j'ai les deux pieds sur ce chemin là pour y arriver même si le timing il est pas parfait pour que j'aménage mon camion maintenant je sais que c'est un truc que j'ai envie de réaliser et que je réaliserai parce que c'est ancré en moi j'ai pas peur de me lancer sur cette voie là j'ai pas peur de regretter de me lancer sur cette voie là et de pas avoir de truc fixe pour l'instant et de mettre mon argent dans cette chose là parce que c'est là où mon énergie elle est attirée pour l'instant je sais aussi qu'un camion aménagé comme je vais l'aménager le jour où j'aurai envie de le revendre je sais qu'il partira parce qu'il y a d'autres gens qui rêvent d'avoir un camion aménagé et qu'ils ont pas envie de l'aménager eux et je sais qu'il trouvera preneur et du coup à ce moment là quand moi j'aurai envie de retourner à une vie plus fixe et ben je revendrai ce camion en fait et ce sera ok en fait parce que j'aurai fait ce que j'aime j'aurai suivi mon énergie là où elle m'a emmenée et à partir du moment où mon énergie elle sera plus là-dedans je dirai ok ben mon énergie elle est plus là-dedans qu'est-ce que je fais soit je garde le camion parce qu'on sait jamais pour partir en vacances soit je le revends parce que l'énergie de mon corps qui me dit ok là t'as plus besoin de cette chose là tu peux la vendre tu peux la laisser partir parce qu'il y a autre chose pour toi de mieux qui t'attend en fait et du coup ben je suis ce que mon corps me dit je le laisse me guider avec mes intuitions avec mon énergie vers ce que je me sens appelé et ce qui est certain à l'heure actuelle c'est que j'ai vraiment pas envie de rester au même endroit et d'avoir une routine quotidienne dans les paysages autour de moi avec les personnes autour de moi même si j'aime là où mes parents habitent c'est clairement pas suffisant pour moi maintenant de me contenter de ça en fait pour moi je sais qu'il y a plus qui m'attend ailleurs il y a mieux qui m'attend ailleurs je dis pas que c'est pas bien ce qu'il y a ici parce que j'aime beaucoup là où mes parents ont décidé d'habiter mais c'est pas assez pour moi j'aime cet environnement mais je me sens pas attirée à vivre ici en permanence pour l'instant j'ai pas de maison fixe j'ai pas de compagnon j'ai pas d'enfant j'ai rien qui m'oblige à faire quoi que ce soit parce que même le métier que je suis en train de développer me permet de vivre absolument là où j'en ai envie d'être en vacances 365 jours par an d'être dans des endroits paradisiaques 365 jours par an parce que je fais un travail où j'ai pas besoin d'avoir un point fixe et du coup je suis aussi persuadée que j'ai organisé ce travail et j'ai matérialisé ce travail là pour pouvoir vivre ma vie comme je l'entends être libre et ne pas avoir cette sensation d'être obligée d'être attachée à un endroit parce qu'en fait pour moi c'est pas la liberté pour moi c'est pas la liberté d'être attachée à un endroit pour l'instant et j'ai rien contre les personnes qui se sentent appelées par cette vie là et je trouve que c'est génial de suivre ce que nos intuitions nous disent et on n'est pas tous faits pour avoir le même mode de vie et je te pousse à aller vers tes intuitions à aller vers ce qui te plaît vraiment et même si ça sort de ce que la plupart des gens font si c'est ce que ton corps te propose de faire si c'est ce que ton coeur te dit que c'est ça vers ce que tu dois aller que ce soit vivre dans un endroit fixe ou dans un endroit mobile et bien genre juste suis tes intuitions et juste suis ce que ton corps te dit de faire parce que c'est là où tu seras le plus en joie chaque matin pour te lever en fait je sais qu'à l'heure actuelle j'ai rien qui me retient à part ma propre peur parce que cette peur de sauter dans l'inconnu d'aller vers ce que je ne connais pas c'est un truc qui est ancré en nous quand on grandit par l'éducation qu'on a reçu par la société dans laquelle on vit parce que notre société elle est fondée sur la peur et notre éducation elle est fondée sur la peur et du coup c'est quelque chose qui est aussi ancré en nous de dire ok ça je connais pas bah j'ai peur donc j'y vais pas sauf que moi à l'heure actuelle j'ai compris que construire une vie qui ne me convient pas c'est pas ok pour moi j'ai envie de me lever chaque matin et d'être en joie en fait de me lever chaque matin d'être heureuse de faire ce que je fais que ce soit dans mon travail ou dans mes activités personnelles je trouve ça trop important de me dire que je fais des choix conscients pour que cette vie là elle me corresponde à moi même si ça correspond pas aux gens autour de moi c'est ok en fait je leur demande pas de me suivre je leur demande pas de faire les choses à ma façon je leur demande juste d'accepter que je fasse différemment d'eux en fait et pour moi c'est ok qu'ils fassent différemment de moi donc laissez-moi être libre à ma manière et je vous laisse être libre à votre manière parce que je vous impose pas mon mode de vie en fait je vous oblige pas à faire comme moi donc m'obligez pas à rester sur un point fixe à avoir un travail fixe et à être comme la société a décidé que tout le monde devait être parce que pour moi c'est pas concevable mon énergie elle me pousse pas à faire les choses comme tout le monde et moi j'ai compris ça et c'est ok pour moi de pas être comme tout le monde donc je suis responsable de tout ce que je souhaite pour ma vie et de tous les choix que je fais en conséquence et du coup je t'invite à faire pareil à suivre tes intuitions à suivre ton coeur et ton corps là où il t'emmène alors soit tu décides de toi aussi prendre ta responsabilité de t'écouter de suivre un peu plus chaque jour ce que ton corps te dit pour t'aligner à ce que tu veux vraiment voir et avoir dans ta vie soit tu restes là dans une routine que tu aimes mais pas vraiment dans un environnement que tu aimes mais pas vraiment dans une zone de confort pas vraiment confortable à toi de choisir merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin tu peux le retrouver sur le compte Instagram du podcast et télécharger toutes les notes qui y sont associées si tu souhaites rester connecté à TPL ou faire découvrir ce podcast à ton entourage je t'invite à le commenter ou le partager tu peux également le noter sur ton application préférée comme Apple Podcast ou Spotify Par cette action tu me permets d'être visible d'apporter ma contribution et d'aider plus de personnes à se faire confiance et à s'épanouir en étant elles-mêmes Le nouvel épisode sera en ligne mardi prochain Pour patienter je te souhaite une belle semaine et je pose l'intention qu'elle soit remplie de moments alignés tout en transparence puissance et liberté Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada